bonjour et bienvenue sur ludibullet création je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble donc ce soliflore porte photo donc ici on a donc un soliflore avec donc les fleurs à l'intérieur moi j'ai mis des fleurs de camomille donc il tient parfaitement sur une surface donc plane et donc ici on a la décoration avec le mot famille ensuite lorsqu'on tourne hop on a deux photos l'une en face de l'autre lorsqu'on tourne encore hop on a deux décorations comme ceci et hop de nouveau donc deux photos l'une en face de l'autre donc ce qui nous fait donc un un total de quatre photos donc sur ce soliflore que l'on peut poser donc n'importe où je vous remets les fleurs au centre et voilà vous avez donc une jolie décoration donc pour votre votre maison donc personnellement il ira donc dans mon salon donc c'est une déco que je trouve vraiment très sympa et vous allez voir que c'est plutôt simple à réaliser donc si vous souhaitez apprendre à le réaliser je vous laisse me suivre donc pour la version que je vais réaliser avec vous je vais utiliser les couleurs donc juste jade et sous l'écume et donc pour le réaliser on va toujours prendre donc une base blanche donc là j'ai pris du murmure blanc donc épais et j'ai pris donc 8 morceaux de 10 et demi par 14,8 cm j'ai mes 8 morceaux ici ensuite j'ai pris donc quatre morceaux de juste jade qui sont identiques et qui mesurent donc 10,5 cm par 14,3 cm donc ce sera les morceaux pour encadrer donc les morceaux ensuite on prend donc quatre morceaux de sous l'écume qui mesurent donc 7 cm par 14,3 cm ensuite on prend un morceau de juste jade qui mesurent donc 6,5 par 13,8 cm et enfin deux morceaux de papier blanc qui mesurent toujours donc 6,5 par 13,8 cm et donc au niveau du matériel comme ça demande pas mal de matériel je vous mettrai la liste donc dans la barre d'infos sur le blog vous n'aurez plus qu'à cliquer on va pouvoir commencer et pour ça donc on prend notre massico donc une fois qu'on a notre massico on va pouvoir prendre donc nos papiers blancs donc hop pour commencer donc on prend le papier dans le sens de la longueur et on va se placer donc à 7,5 cm une fois qu'on est placé à 7,5 on a la lame qui est ici en bas et on va descendre donc jusqu'à 3 pouces et la petite barre juste en dessous donc on descend une fois que c'est bon je remonte je vais me placer ensuite à 8 cm et je vais faire la même chose donc je remets ma lame en bas et je vais redescendre donc jusqu'à 3 pouces et la petite barre juste en dessous hop une fois que c'est bon je vais me décaler à 9,5 cm et je vais faire exactement la même chose donc je redescends ma lame ensuite je glisse jusqu'à 10 cm et je fais toujours la même chose hop je redescends jusqu'à 3 pouces et la petite bande juste en dessous donc une fois que ceci est fait voilà ce que j'obtiens donc mes petites bandes sont prêtes à être découpées et donc pour ça je place mon papier dans ce sens donc les les petites languettes prêtes à partir donc du côté gauche et je vais me placer donc à 7,4 cm je vais prendre ma lame et je vais me mettre au niveau donc de ma petite bande ici et je vais venir donc la détacher hop comme ceci je soulève à nouveau je viens donc me mettre sur la deuxième et je viens hop retirer celle ci aussi et donc voici ce que j'obtiens et c'est ce que je souhaite donc pour chacun de mes morceaux donc là ce que j'ai fait sur ce morceau je vais venir le faire sur mes 7 autres morceaux de blanc afin d'obtenir donc la base de mon soliflor donc je fais ceci et on se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 une fois que ceci est fait donc j'ai fait là le le plus dur donc de mon soliflore et donc maintenant il me reste plus qu'à faire donc la déco et ensuite l'assemblage donc dans un premier temps je vais prendre donc un premier morceau dans ce sens là et je veux venir donc y coller donc un morceau juste jade ici comme ceci et un morceau donc sous l'écume juste comme ceci j'utilise ma colle donc voilà ce que ça donne une fois collé donc en fait on est en train de réaliser donc ce ce morceau de du soliflore donc on va venir réaliser donc les feuilles les fleurs les petits branchages ici et la fleur blanche donc pour ça on utilise donc la perforatrice fleur éternelle et la perforatrice branchette et on va utiliser donc des chutes de papier donc juste jade et du papier blanc donc je vais venir perforer donc quatre fleurs dans mon juste jade quatre fleurs deux fleurs pardon dans mon papier blanc et ensuite deux branches dans mon papier juste jade donc une fois que j'ai tout donc mes fleurs je vais venir leur donner donc la forme qu'elles ont ici donc tout simplement je prends mon plioir et je passe comme ceci pour donner donc du relief à ma fleur je fais ceci donc pour les deux fleurs donc de la même couleur et ensuite je vais pouvoir les coller donc comme ceci en alternant les pétales et ensuite je viendrai placer donc mes deux branches comme ceci au centre ma fleur blanche au milieu et mes deux fleurs vertes comme ceci donc voilà ce que ça donne pour cet élément donc je suis venue mettre à l'intérieur des fleurs donc des petits des petits éléments à facettes et voilà ce que ça donne donc je peux maintenant passer à mon deuxième point de décoration donc je prends un morceau et donc je vais passer à celui ci donc je le place toujours dans ce sens là avec donc les morceaux vers le bas et je vais venir donc faire ma décoration donc à droite un morceau juste jade et à gauche donc un grand morceau de sous l'écume et mon petit morceau juste jade pour aller au dessus et mon mot famille donc je vais le découper avec donc le set de daïs donc alphabet à loisir et je vais le couper dans du papier métallisé argent donc je trouvais que ça allait vraiment bien avec les deux verres que j'avais choisi voilà et donc mon papillon je vais le perforer dans du papier donc sous l'écume pour faire ressortir le cadre et la petite fleur ici je vais la faire en sous l'écume aussi pour découper mon mot famille avec donc médaille j'ai pris une bande donc de la taille de mes lettres et j'ai pris une bande aussi de feuilles adhésives que je vais coller au dos donc de mon papier métallisé ce qui va être beaucoup plus pratique donc pour coller mais l'être une fois découpé donc là je suis venu coller donc ma bande de feuilles adhésives et en fait une fois que j'aurai donc découpé mes lettres j'aurai juste à décoller cette bande ici à l'arrière et j'aurai des lettres donc qui sont déjà adhésives donc je découpe ceci et on se retrouve juste après une fois que j'ai tous mes éléments je peux venir donc coller voilà ce que ça donne une fois terminé donc on va passer à un autre morceau donc de décoration et on va faire donc celui-ci dans un premier temps je vais venir donc faire mon tamponnage ici donc des écritures et de la branche et donc pour ça je vais utiliser le set de tampons donc verré versailles donc la branche qui est ici et les écritures qui sont ici pour les tamponnages je vais utiliser donc l'encreur juste jade pour la branche et le l'encreur sous l'écume pour les écritures alors voici ce que ça donne donc pour le tamponnage donc maintenant je vais pouvoir donc venir coller ceci là dessus prendre donc une un morceau comme ceci hop je viens coller ici mon papier juste jade comme ceci ici et je vais venir donc perforer un papillon donc dans mon juste jade que je viendrai coller donc sur ma branche ici donc voici ce que ça donne pour celui ci et donc je passe au dernier qui est donc celui ci donc pareil que pour celui juste avant donc je vais venir faire mon tamponnage ensuite je viendrai coller donc sur mon morceau de blanc dans ce sens donc ici le dernier panneau donc de juste jade ici le panneau sous l'écume et ensuite je viendrai coller donc celui avec le tamponnage et j'ai bien gardé donc les deux petits papillons que j'ai découpé tout à l'heure ils viendront donc sur mon tamponnage et voilà ce que ça donne pour la dernière décoration donc maintenant on va pouvoir donc terminer avec l'assemblage donc des panneaux donc là si on veut assembler comme ça on va voir tout de suite que ça ne tient pas et que c'est pas assez c'est trop souple pour tenir debout tout simplement parce que j'ai doublé donc les panneaux blancs et j'ai mis donc de la mousse mousse froide et donc des bandes de mousse pour solidifier le tout et pour que ça tienne bien debout donc c'est les mêmes mousse que pour tout ce qui est marque page shaker etc carte shaker donc c'est les bandes en mousse comme ceci donc pour les bandes de mousse donc par exemple pour ce morceau ci je vais prendre donc un deuxième morceau blanc et je vais venir donc mettre sur le morceau où il n'y a pas de déco des bandes en mousse donc je vais bien en mettre partout sur mon morceau de blanc donc je laisse un petit millimètre ici en bas ici ceci je vais mettre ici donc je mets bien sur tous les côtés et le plus important ce sera d'en mettre ici aussi ici et ici c'est ce qui fera que le le solifleur donc qui sera au milieu donc au centre restera bien bien droit et ne sera pas donc que complètement une fois j'ai fait tout autour comme ça on pourrait se dire que c'est terminé non j'en mets bien ici et en face aussi pour bien solidifier le tout donc là maintenant je vais pouvoir retirer toutes les pellicules et en fait je vais venir tout simplement déposer celui ci en faisant bien attention d'être bien en face et ensuite j'aurai plus qu'à hop appuyer pour que ça colle et voilà donc ce que ça donne donc on a une épaisseur et si on le met comme ça on voit déjà que ça tient beaucoup plus facilement et donc le fait de voir ici aussi mis de la mousse on est bien bien épais aussi donc bien évidemment je fais ceci donc pour les trois derniers morceaux de blanc qu'il me reste je voudrais bien évidemment coller les morceaux qui ont été décorés au dessus et ensuite je vous expliquerai comment assembler le tout pour faire ce que vous avez pu voir au début donc une fois que j'ai mis donc toutes mes mousses je vais pouvoir venir donc assembler donc mon soliflore donc là j'ai les deux morceaux qui vont vers le bas et ici j'ai les deux morceaux qui vont vers le haut et dans un premier temps on va mettre les deux donc celui ci et celui ci donc les deux qui vont vers le haut comme ceci en attendant et on va prendre donc celui ci pour commencer que l'on va venir mettre hop comme ceci donc le premier trou ici avec donc celui ci et ici je fais l'inverse donc hop je fais la même chose pardon donc le premier va dans le deuxième ici la deuxième réunion voilà ce que ça me donne pour le moment et je viens donc tout simplement hop celui ci le rentrer comme ceci et j'obtiens donc le côté avec la décoration le côté pour les deux photos le côté avec l'autre décoration et les photos je peux venir y mettre donc hop mes petites fleurs et donc j'ai mon soliflore donc qui est prêt donc hop je ne sais pas ce que vous en pensez dites le moi en commentaire est ce que vous trouvez donc ce projet sympathique donc pour l'avoir déjà fait en atelier je sais qu'il a plu aux participantes et donc ça me fait très plaisir et moi j'aime beaucoup donc ce projet hop voilà donc comme d'habitude je vous laisse me dire en commentaire lequel est votre préféré donc ici j'avais utilisé donc la couleur rose rococo et pétale rose si vous avez aimé ce tutoriel n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air je vous retrouve mercredi pour notre prochain tutoriel à bientôt à bientôt merci j'aime et merci très